Vous avez certainement entendu parler du trading et ça vous a fait peur parce qu'on vous a dit beaucoup de choses sur le trading et vous vous demandez, vous n'allez jamais démarrer cette activité. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vous explique comment démarrer le trading des crypto-monnaies sur Binance et faire plus précisément le trading futur. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer donc comment tu peux te lancer avec un petit investissement dans le trading futur des crypto-monnaies et pour pouvoir donc te faire de l'argent. Dans cette vidéo, je vais te détailler étape par étape ce que c'est que le trading, comment on démarre et qu'est-ce que le trading futur sur Binance et quelles sont les stratégies que tu vas devoir adopter pour être rentable sur le coût moyen et long terme. Cette vidéo va être une vidéo complète et je t'invite donc à rester jusqu'à la fin. Et si tu es à nouveau sur ma chaîne, abonne-toi, active la clé de notification pour ne pas marquer mes prochaines vidéos. N'hésite pas à liker cette vidéo et à la partager au maximum. Si tu as aimé le type de contenu que je produis sur cette chaîne, notamment cette vidéo, je t'invite simplement à me le faire savoir en commentaire de cette vidéo. Attention, si tu ne suis pas l'intégralité de cette vidéo, tu ne pourras vraiment pas te lancer. Et là, je ne te conseille pas, si tu ne suis pas l'intégralité de la vidéo, je ne te conseille pas de démarrer cette activité. Tu peux le faire sur le téléphone comme tu peux le faire sur l'ordinateur. Et là, nous allons passer directement sur mon ordinateur. Je vais te montrer toutes les stratégies et comment cela fonctionne. Alors, nous voici maintenant sur mon écran et la première chose que tu auras d'abord à faire, c'est de créer ton compte Subinance. Et si tu n'as pas encore créé un compte Subinance, c'est le moment d'aller créer ton compte Subinance. Je t'ai laissé le lien en description de la vidéo. Tu passes par le lien, d'accord ? Et tu cliques sur le lien. C'est également mis en commentaire épinglé. Donc, tu cliques sur ce lien et tu vas créer ton compte Subinance. C'est très simple. L'inscription est banale. En fait, tu crées, tu fournis les informations, adresse e-mail, nom, prénom et puis tu suis le processus. Et après cela, tu dois faire ce qu'on appelle la vérification d'identité. Dès que tu finis la vérification, d'ailleurs, on va te demander de faire la vérification d'identité. Et pour la vérification d'identité, tu auras besoin de soumettre ta carte d'identité ou ton permis de conduire ou ton passeport pour le faire. Et quand tu aurais fini, en fait, tu verras que ton compte sera encore au statut vérifié. Et une fois que ton compte est vérifié maintenant, il faut que tu puisses venir recharger ton compte en venant simplement dans Portefeuille. Et tu vas pouvoir cliquer sur Portefeuille et chercher la crypto-monnaie que tu veux ajouter. Bref, le plus important n'est pas à ce niveau. Alors, quand tu finis de faire ce processus, en fait, il faut que tu puisses commencer maintenant par Trader. Ok, alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle le trading ? Et ça, il faut que je te l'explique. Franchement, il faut que tu prennes des notes parce que c'est vrai, je ne suis pas un expert en trading. Mais je veux partager au moins comment tu peux démarrer le trading futur sur Binance en étant même débutant. En étant même débutant parce que moi-même, je ne suis pas un professionnel en trading. Attention, je ne suis pas non plus un conseiller financier. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir sur n'importe quelle plateforme, même sur Binance. Attention, faites vos propres analyses du marché. Alors, ce que nous allons faire premièrement, c'est que je vais vous expliquer rapidement ce que c'est que le trading. Alors, nous avons ici, je vais prendre ce tableau-là. Nous avons en fait le marché, ok ? Nous avons le marché et le marché est là. Tout le monde vient en fait avec ses offres. Nous avons le Bitcoin, c'est-à-dire le BTC. Nous avons l'Ethereum, d'accord ? Nous avons le TTR, l'USDT, d'accord ? Et nous avons peut-être le Cardano, ADA. Et toutes ces monnaies en fait ont une valeur sur le marché. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on appelle trader ? Qu'est-ce qu'on appelle le trading ? Dans le trading, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les gens vont venir spéculer, ok ? Vous allez venir en fait spéculer sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais venir par exemple, je vais dire que le Bitcoin, d'accord ? Le Bitcoin, la valeur du Bitcoin va augmenter. Donc, je dis par exemple que le BTC, d'accord ? Va être en hausse. Ou bien, quelqu'un d'autre, pendant ce temps, peut venir dire que le BTC va chuter. Et donc, toutes ces personnes-là, en fait, nous tous, nous sommes en train de faire ce qu'on appelle du spéculation. Donc, on est en train de spéculer sur le marché. Donc, nous sommes en train de faire des spéculations. Donc, toutes ces personnes sur le marché vont spéculer sur toutes les devises. Le BTC, l'Ethereum, le BNB, le Cardano, le Polkadot, bref, toutes les crypto-monnaies. Et donc, puisque les valeurs de ces crypto-monnaies ne sont pas stables, parce qu'en fonction des achats et des reventes et de tout ce qui se passe dans la cryptosphère, les valeurs de ces crypto-monnaies là vont fluctuer. Et donc, nous allons tous, donc, aller spéculer sur ça. Et c'est ça qui va, en fait, nous faire gagner de l'argent. Pourquoi ? Pourquoi on va gagner de l'argent ? On va gagner de l'argent simplement parce que, par exemple, quand on dit que le Bitcoin, c'est-à-dire le BTC, sa valeur va diminuer. Je vais placer ce qu'on appelle un ordre. D'accord ? Je vais placer un ordre et prendre position par rapport à ça. Je dis, par exemple, que le Bitcoin qui est actuellement peut-être à 27 600 et quelques dollars, là, je vais dire que le Bitcoin va diminuer, sa valeur va diminuer. Ça, c'est une position. Moi, je ne décide pas de dire ça. Ça veut dire quoi ? Si je dis ça, moi, je vais prendre, en fait, je vais placer un trade. Et les trades, il y a plusieurs trades que vous pouvez placer. Il y a ce qu'on appelle les trades, les zones d'achat, c'est-à-dire les longs. Quand vous faites un long, ça veut dire que vous avez acheté. D'accord ? Vous avez acheté. Et quand vous faites un coup ou bien un short, d'accord ? Un short ou bien un coup, ça veut dire que vous avez vendu. Alors, sur le marché, vous allez voir que lorsqu'on achète, c'est en vert. Et lorsqu'on vend, en fait, c'est au rouge. Quand je mise, par exemple, je trade, par exemple, sur un long, ça veut dire que je parie que la valeur de la monnaie va être en rose. Donc, quand je fais un long, je décide de faire, en fait, un long, ça veut dire que je parie que la monnaie va augmenter. Et quand je parie sur, je clique, par exemple, sur un short, je place un autre sur un short, ça veut dire que je suis en train de dire que la monnaie, la valeur de la monnaie va diminuer. Et quand mes prévisions vont réussir, quand le marché va aller dans le sens de mes prévisions, en fait, je vais faire des gains. Donc, le trading, c'est juste, c'est tout ça. C'est tout ce que ça signifie. Spéculer sur une hausse ou une baisse. Et quand le marché va dans le sens de vos spéculations, en fait, vous faites des gains. Maintenant, il y a des notions qu'il faut que vous puissiez comprendre avant qu'on ne passe sur une finance pour placer des ordres. Parce que là, nous allons faire une partie théorique et une partie pratique. Alors, nous allons voir quelques expressions très utiles en matière de trading. Et nous allons voir premièrement ce qu'on appelle le take profit. Le take profit, d'accord ? Le take profit, le stop loss, qui sont des expressions très, très importantes que nous devons retenir. Alors, quand vous voulez placer un trade sur Binance, sur Binance Futur, vous devez savoir que vous devez obligatoirement, dans certains cas, si vous voulez par exemple lancer vos trades et aller vaciller à haute occupation, ou si vous n'avez pas le temps d'être devant l'écran tout le temps, vous devez placer des ordres. C'est-à-dire définir le moment au bout duquel vous sortez du marché en termes de gains ou en termes de pitch. Donc, c'est pour éviter que tout votre compte soit vidé, qu'on définit en fait ces limites-là. Ok ? Alors, le take profit, c'est en fait la limite de gains. Je suppose que je veux spéculer sur un short, je veux vendre. Je suppose que le marché va chuter. Le BTC va chuter, par exemple, va aller en baisse. Donc, je dis que le BTC va aller en baisse et je rentre le marché du BTC actuellement peut-être à 27 000 $. Et je dis que ce marché-là va baisser. Alors, si le marché du BTC va baisser, ça c'est le prix d'entrée. Le prix d'entrée actuellement. Donc, je veux entrer sur le marché et je vois que le BTC est à 27 000 $. Je dis que ce prix-là va chuter. Ça veut dire que je veux faire en fait un short, je veux vendre. Alors, donc, je clique sur le rouge. Et qu'est-ce que je veux faire ? Je vais donc définir, si je n'ai pas le temps de rester devant mon ordinateur ou mon portable toute la journée, je vais placer des ordres. Et les ordres que j'aurai à placer, c'est ça qu'on appelle les stop loss et le take profit. Donc, le TP et le SL. D'accord ? Alors, ici, le TP, ici où il y a le take profit, ça veut dire que si je dis que le BTC va chuter, je définis la limite de chute. Ça, c'est mon TP. Je dis par exemple que le Bitcoin va chuter jusqu'à 2650 $. Puisque c'est actuellement à 2700 $. Donc, je suppose que le BTC va chuter jusqu'à 2500 $. Donc, c'est juste un exemple que j'ai pris. Et si ça va dans ce sens, en fait, si le BTC continue pas à chuter, moi, tant que le BTC chute, moi, je gagne de l'argent. Maintenant, si ça chute jusqu'à 2650 $, alors moi, je sors du marché. Donc, Binance va fermer, il va fermer l'ordre là. Et je sors, en fait, ma position sera aussi fermée. Il va liquider ma position et je quitte le marché. Dans le cas contraire où je dis que ça va chuter et malheureusement, ça augmente. Alors, ça veut dire que ça se passe mal dans ce cas. C'est ça qu'on appelle le stop-loss. Stop-loss, ça veut dire stopper les pertes. Ça veut dire que vous, en fait, vous allez éviter de perdre tout votre capital. Et pour éviter de perdre tout votre capital, vous définissez une limite. Donc, quand le BTC, par exemple, au lieu de diminuer, va augmenter et va augmenter jusqu'à 27100 $, par exemple. Je peux dire que lorsque le BTC commence par augmenter vers 27100 $, alors stop, arrête et sors-moi du marché pour que je ne pète pas mon capital. Mais tant que ça va dans le sens de la perte, je continue. Donc, voilà ce qu'on appelle le take profit et le stop-loss. Et ça, c'est des choses très importantes qu'il faut définir avant d'entrer sur le marché. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle une position. Alors, quand vous placez le take profit et le stop-loss et tout, et que vous avez défini le prix du marché, vous êtes entré, en fait, sur une ligne. Ça va afficher le... ça va afficher donc ce truc-là. Ensuite, nous allons voir maintenant, directement dans la pratique, comment tout cela se passe. Et nous allons directement aller sur Binance. Alors, nous voici donc. Et pour pouvoir démarrer le trading futur, si vous êtes sur votre ordinateur, vous allez voir. Alors, que vous soyez sur ordinateur ou sur téléphone, c'est la même chose. Rien ne change. Cliquez simplement sur l'application Binance sur votre portable et vous allez voir en bas, on a mis futur. Vous cliquez sur futur là et vous allez sélectionner. Ici, sur ordinateur, vous venez sur dérivé. Et sur ordinateur ou sur téléphone, vous allez voir futur USDM. C'est sur ça que vous cliquez. Il y a deux futurs. Il y a Futur, Coin et Futur, USD. Cliquez sur Futur, USD. Alors, si c'est la première fois que vous cliquez sur ça, ils vont vous demander de vous inscrire. Vous allez voir un petit tutoriel, certainement, qui vous demande comment on s'inscrit, qui vous montre, en fait, comment vous allez pouvoir faire les différentes étapes pour pouvoir vous inscrire sur le compte. On va vous demander de créer un compte. Alors, pour créer un compte, je vous mets juste mon code en description de la vidéo. Si vous êtes nouveau sur Binance Futur, vous devez créer un compte futur. Je vous mets le code que vous allez utiliser. Ce code va vous permettre, en fait, d'avoir des réductions au niveau des frais de transaction. Et ça, c'est très, très important. Passez par le lien d'instruction de la vidéo, mettez le code pour créer votre compte et ça va vous donner accès à des frais de réduction sur Binance Futur. Donc, voilà comment se présente, en fait, la plateforme, l'écran de trade. Et je vais vous expliquer rapidement les différents onglets qu'il y a ici pour que vous puissiez savoir comment ça marche. Alors, quand vous entrez directement, vous voyez ici l'onglet, ici, en haut, on a mis les différentes paires de devises qu'il y a. Ici, c'est des paires de devises parce que quand vous voulez trader, vous voulez spéculer, d'accord ? Et les spéculations se font dans des paires de devises. La paire BTC, USDC, la paire Bitcoin Cash, USDC, la paire Ethereum, USDC, vous voyez donc, toutes ces paires-là sont là. Donc, c'est à vous, déjà, avant de trader, de commencer le trade, de choisir, en fait, la paire que vous voulez trader. Donc, après votre inscription, vous devez choisir la paire que vous devez trader. Et je vous rappelle un petit truc que vous devez faire juste après votre inscription. Vous devez venir ici dans l'endroit, en haut, ici, quelque part, il y a préférence, ok ? Vous devez venir sur préférence et définir vos préférences, d'accord ? En termes de trading, donc, vous mettez ça sur type, ordre, vous venez sur position, vous mettez unidirectionnelle, vous mettez position des prix, protection des prix, notification, vous cochez, mode actif, vous choisissez mode actif unique et vous êtes ok. Ok ? Alors, ensuite, la ligne qui suit, c'est la ligne de trade, la ligne pour choisir, en fait, la devise que vous voulez trader. Et vous pouvez voir ici, la devise que moi, je choisis, par exemple, qui est là, actuellement, par défaut, c'est le BTC, le Bitcoin. Vous voyez là, son prix, le prix repère sur le marché, l'indice de prix, c'est-à-dire qu'on fait la sommation sur toutes les plateformes, ce que ça donne. Et vous voyez ici, ce que, le pourcentage que j'ai sur mon portefeuille de financement, le compte à rebours, et vous voyez la variation du prix dans les 24 heures qui est là. Donc, ça a eu une variation de 0,1, 0,50, de plus 0,56%, soit de plus de 100 et de 148 dollars. Vous voyez ici, le prix le plus haut en 24 heures, le prix le plus haut, le plus bas, le volume de trade total en 24 heures, et le volume total de trading sur cette paire-là seule, le volume de BTC seul. Donc, vous voyez, toutes ces informations sont fournies. Ensuite, en bas, vous avez ici la timeline, c'est-à-dire la durée, c'est-à-dire pour pouvoir suivre, en fait, pour pouvoir voir la quantité, le volume de trade qui s'est produit. Dans le temps, en 15 minutes, en 1 heure, en 4 heures, les résultats qui ont eu lieu, même pour une semaine, vous pouvez avoir, vous pouvez même venir ici et définir. Par exemple, pour un mois, pour 3 jours, pour une semaine, bref, vous choisissez ce que vous pouvez modifier et choisir ce que vous voulez ici. Ça vous permet d'avoir une vue globale et de faire une analyse du marché. Parce que ce qui est très important, avant même de placer un ordre, de choisir une crypto-monnaie, il faut d'abord analyser le marché. Et ça, c'est une étape cruciale qu'il faut toujours faire. Et nous avons deux types d'analyse du marché qu'on fait. Je vous rappelle rapidement, il y a deux types d'analyse du marché qu'il faut faire, qui sont très fondamentales. Il y a l'analyse, il y a l'analyse fondamentale, il y a l'analyse fondamentale qu'il faut toujours faire sur une crypto-monnaie. D'accord ? Et il y a l'analyse technique. Donc, c'est deux types d'analyse. Donc, il y a l'analyse fondamentale et l'analyse technique qu'il faut faire sur le marché. Alors, l'analyse fondamentale, c'est voir la capitalisation bouchière, voir le volume du trade, voir qui sont derrière le projet, qui sont ceux qui ont créé le projet, c'est quoi le projet. Lire, par exemple, le livre blanc. Bref, voir tout ce qui concerne le projet et être sûr que c'est un projet solide. Ça, c'est l'analyse fondamentale. D'accord ? Qui sont ceux qui sont derrière le projet, quels sont, est-ce que c'est un projet intéressant, est-ce que la crypto-monnaie a un projet fiable ou bien c'est juste un shitcoin. Bref, toutes ces informations avant de choisir la paix. L'analyse technique maintenant, c'est d'aller voir comment la crypto-monnaie a évolué dans le temps. Est-ce que le volume de trade, voir comment ça évolue dans le marché, voir comment les gens se positionnent, bref, tout cela. Et pour voir cela, il faut utiliser des outils. Donc, vous n'allez pas simplement vous lever et directement lancer, en fait, vous mettre dans le trading. Vous dites, ouais, je veux maintenant trader, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Et vous devez forcément aller utiliser des outils comme TradingView, par exemple. Donc, du coup, vous venez, vous choisissez une paix. Si vous voulez analyser la paix, vous choisissez, par exemple, la paix, BTC, USDC. Ça me permet de voir, en fait, les différents graphiques, d'analyser les graphiques, de voir comment la monnaie a évolué dans le temps. Et de savoir s'il faut se positionner en hausse ou s'il faut se positionner pour une baisse. Donc, c'est des analyses qu'on fait. Ouais, les outils d'analyse technique sont ici. Et vous pouvez les utiliser. Bon, Subinance aussi, il y en a. Et vous pouvez les voir ici. Vous pouvez voir les outils d'analyse technique là, qui sont là. Donc, vous pouvez les choisir, indicateur technique. Donc, quand je clique sur ça, ça va s'afficher. Et vous pouvez donc utiliser ces indicateurs techniques là pour analyser le marché avant même de choisir une crypto-monnaie et de commencer par la 3D. Donc, ça, c'est très, très important. Alors, une fois que vous avez fait l'analyse technique, l'analyse fondamentale de votre monnaie, moi, je vais mettre, par exemple, sur une heure. Donc, je viens sur une heure de temps. Je suppose que je veux les résultats d'il y a une heure de temps. Ou bien, les résultats d'il y a 4 heures de temps pour voir comment évolue le marché. Et ça, elle me permet de voir, par exemple, si je dois trader sur le Bitcoin ou s'il faut que je trade, en fait, sur une autre paire. Donc, bien avant de choisir une paire de trading et de démarrer, en fait, je vous rappelle, vous devez toujours, 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 toujours analyser le marché. Sans analyse du marché, si vous vous pointez directement, vous allez faire, vous allez carrément plonger. Je suppose, je prends une paire, n'importe quoi, je vais prendre, par exemple, Inde. Voilà, cette paire-là. Voilà, je suppose que je prends cette paire et je suppose, vous voyez ici, que cette paire-là, je vais spéculer sur une hausse. Alors, avant même de venir sur, de venir vous détailler encore tout ce qui suit ici, vous voyez, la partie que nous sommes en train de montrer là, c'est là où se trouve le graphique, d'accord ? Les bougies, ok ? Vous allez voir ici les bougies, les bougies, les bougies verts, c'est quand ça, c'est quand le marché est en hausse, les bougies rouges, c'est quand le marché est en baisse, d'accord ? Le marché est en baisse. Donc, vous voyez, les mèches des bougies définissent, en fait, les valeurs plafond que le marché a atteint, vous voyez ici. Donc, tout cela, c'est des analyses techniques qu'on fait avant même d'entrer sur le marché. Ok ? Donc, vous avez aussi des outils de trading, vous avez ici, ils ont mis TradingView, donc vous pouvez utiliser tout cela pour analyser le marché en profondeur avant de prendre position et de commencer par trader. Alors, de l'autre côté ici, vous avez le canet d'ordre, le canet d'ordre qui montre les ordres que les gens placent sur le marché, ici. Et vous avez en bas ici les trades, vous avez en bas ici les trades que les gens sont en train de faire sur ce marché-là. Et totalement en bas ici, vous avez les positions. Donc, quand on va prendre position, ça va venir s'afficher ici. Alors, toujours de ce côté, vous avez ici le type de marché que vous allez prendre. Est-ce que vous allez choisir croiser ou isoler ? Alors, toujours quand vous voulez trader en tant que débutant, je vous conseille de démarrer en faisant du isolé. Parce que quand vous allez laisser ça sur croiser, en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le trade que vous allez prendre, que vous allez lancer là, va utiliser tout votre portefeuille. Donc, s'il est arrivé que vous êtes en train de perdre, en fait, ça va aspirer tout le portefeuille jusqu'à ce que vous ne perdez définitivement tout votre portefeuille. Alors que quand vous choisissez isolé, en fait, ça isole, d'accord, le capital que vous avez mis là de votre fonds sur le portefeuille de financement. Et automatiquement, ça vous met à l'abri de perdre tout votre portefeuille. Et ça, c'est hyper, hyper important. Donc, vous allez choisir isoler et je vais faire confirmer. Ensuite, ici, on a mis les ordres. Vous devez choisir, en fait, si vous allez entrer directement sur le marché limite en plaçant des ordres limite ou si vous allez placer, en fait, vous allez entrer sur le marché avec le prix du marché. Ici, par exemple, vous pouvez entrer sur le marché. Vous pouvez cliquer sur marché, par exemple, et placer directement des ordres au prix du marché. Ensuite, ici, vous pouvez venir sur le marché en définissant, en fait, le stop limit. Et ici, vous allez mettre, en fait, le prix, le prix auquel vous allez vendre les choses sur le marché. Juste à côté de l'isoler, là, vous avez ici l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, c'est quoi? L'effet de levier, c'est le multiplicateur de votre investissement. En fait, Binance vous donne la possibilité de multiplier votre investissement de base pour l'augmenter, pour qu'il soit conséquent sur le marché afin que vous puissiez trader un grand volume sur le marché. Ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, quand vous avez 10 dollars sur votre portefeuille de financement, c'est-à-dire sur votre portefeuille de trading, ok, futur, et que vous voulez trader, vous pouvez choisir un effet de levier x5 ou bien x10. Ça veut dire quoi? Quand vous choisissez un effet de levier x5, par exemple, ça veut dire simplement que vous allez, en fait, multiplier votre 10 dollars, là, x5. Donc, en fait, sur le marché, votre 10 dollars est multiplié par 5, virtuellement. Mais sur votre portefeuille, vous avez 10 dollars. Mais sur le marché, lorsque vous êtes en train de trader, vous trader avec 50 dollars. Ça, c'est un avantage. Ça vous permet de faire beaucoup de gains. Mais au même moment, c'est comme ça que quand vous allez commencer par perdre, l'effet de levier va multiplier. En fait, les pertes la fois et vos pertes seront multipliées par, en fait, l'effet de levier que vous avez choisi. Donc, vous pouvez perdre gros et quand vous pouvez perdre encore, vous pouvez gagner gros. Donc, ce qui est conseillé quand vous voulez venir sur le marché et que vous voulez, en fait, trader, c'est de pouvoir simplement choisir un effet de levier raisonnable. D'accord? De choisir un effet de levier raisonnable. De ne pas vouloir, en fait, prendre un effet de levier, par exemple, x100, x1000 et quelques. Moi, j'ai la possibilité d'aller jusqu'à... L'effet de levier va jusqu'à 125 pour les comptes, les anciens comptes qui sont déjà sur Binance Futur. Mais quand vous allez créer votre compte, ils vont vous limiter à 25. Je crois à 25 ou 20. Alors, moi, pour ceci, je vais mettre juste l'effet de levier à 20. D'accord? Bon, pour les débutants, je vais même mettre ça à 10. Je vous conseille de ne pas souvent dépasser 10. 10, c'est largement bon. C'est suffisant pour quelqu'un qui veut démarrer. Pour ne pas prendre trop de risques. Parce qu'à vouloir trop gagner, en fait, vous prenez énormément de risques et vous allez beaucoup perdre votre argent. Donc, ici, vous pouvez rentrer maintenant à l'ordre du Limit Study. Ici, quand vous choisissez Limit, par exemple, ici, c'est vous qui voulez définir, en fait, le prix auquel vous voulez rentrer sur le marché. D'accord? Vous voulez définir le prix auquel vous voulez rentrer sur le marché. Et vous allez, en fait, définir les take profit et les stop loss ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ici, par exemple, vous voyez sur mon portefeuille, ici, c'est mes derniers prix. Je vous conseille, chaque fois que vous voulez trader, là, de cliquer sur derniers prix pour ajuster le prix du marché. Parce que très souvent, vous voyez ça à 2067, mais en fait, c'est à 69 déjà ici. Et ce n'est pas à jouer ici. Donc, quand vous allez placer vos ordres, là, ça va partir avec l'ordre qui est là. Et ce n'est pas juste. Donc, ce que vous aurez à faire maintenant, une fois que vous avez émis ceci, il va falloir maintenant que vous puissiez rechercher votre portefeuille. Et pour rechercher votre portefeuille, vous cliquez simplement sur la flèche ici. Vous allez voir que moi, j'ai 8,61$ sur ce portefeuille-là. Comment on recherche son portefeuille? C'est très simple. Vous cliquez sur la flèche ici. OK? Et ça, vous devez au départ mettre de l'argent sur votre portefeuille spot. D'accord? Donc, quand vous mettez de l'argent sur votre portefeuille spot, vous allez maintenant balancer l'argent qu'il y a sur votre portefeuille spot, là, sur votre portefeuille de financement. Moi, j'avais 18$. Et là, j'ai 53$ sur mon portefeuille de financement, sur mon portefeuille spot. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le montant que je vais balancer ici. Donc, je mets le maximum. Bon, ou bien je vais mettre peut-être 10$, je suppose. Je vais augmenter 20$. D'accord? Et vous voyez, ça veut dire que ça va acquitter mon portefeuille spot sur mon portefeuille futur. Donc, je clique maintenant confirmer. Et vous allez voir que les 20$, là, vont s'additionner, en fait, à mon portefeuille, à mon sort qui était ici. Donc, vous voyez, mon sort désormais est passé à 38$. Alors qu'avant, j'avais, en fait, 18$ sur mon portefeuille. Donc, c'est un peu ce qu'il faut, en fait, comprendre à ce niveau-là. Alors, une fois que j'ai rechargé mon solde, je peux maintenant placer les ordres. Puisque c'est ce qui est le plus important. D'accord? Placer les ordres. Mais avant d'aller à placer les ordres, je vous rappelle que quand vous voyez short ici, acheter, c'est quand vous voulez spéculer sur une hausse vendre ou short, c'est quand vous voulez spéculer sur une baisse. OK? Et je rappelle que pour spéculer, il faut toujours analyser le marché et voir les tendances. Les tendances. Alors, sur une binance, binance vous donne la possibilité de pouvoir, en fait, faire cela. Je vous montre rapidement. Binance vous donne la possibilité de voir même, en fait, ce qui se passe réellement sur le marché. Et vous avez la possibilité de spéculer, de dire si le prix va aller à la hausse ou si le prix va aller à la baisse. Donc, il faut vraiment analyser cela avant de pouvoir venir en allant sur les graphiques, en choisissant et en regardant un peu comment les choses avancent. Donc, on ne prend pas n'importe quelle crypto-monnaie. Je vous montre ici, par exemple. Donc, quand je viens, par exemple, sur mon portefeuille ici, vous voyez, je peux venir cliquer ici sur tendance. Je viens en bas ici. Vous allez voir, sur ma paille, d'accord? Vous allez venir sur tendance. Et vous allez voir un peu les crypto-monnaies qui sont en train de faire truc sur le marché. Vous pouvez même aller sur le marché clairement et aller voir même les prix sur le marché. Vous voyez? Donc, une fois arrivé sur le marché, on vous montre ici un peu les monnaies nouvellement listées, les monnaies qui sont à la hausse. Actuellement, les monnaies qui sont à la baisse, c'est-à-dire les monnaies qui sont en train de perdre, qui sont en train de chuter. Et tout cela, ça vous permet d'analyser dans ce sens. Si je prends, par exemple, les monnaies qui sont en train d'aller en hausse, je peux simplement aller voir ces monnaies-là, d'accord? Et voir sur quelles monnaies je vais étudier, voir la tendance de la monnaie. Et avant maintenant de venir placer un ordre sur cette monnaie-là, c'est très important. Alors maintenant, je vais choisir une monnaie et on va lancer notre trade. Je mets, par exemple, Tomo. D'accord? C'était ça qui était là. Donc, je le remets. Et voilà, nous allons maintenant essayer de placer un trade. D'accord? Je fais ajuster au prix du marché. Donc, je mets sur Limits. D'accord? Voilà. Si vous mettez sur Marché, c'est que vous voulez trader directement. C'est-à-dire, c'est quand vous êtes, par exemple, devant votre ordinateur, vous ne voulez pas bouger, vous pouvez directement placer les trades sans mettre même les stop loss et les take profit. Et à un moment donné, vous pouvez décider vous-même de sortir du marché. Donc, là, maintenant, je vois le prix. Ici, c'est à 0,169.63 actuellement. Alors, moi, je vais spéculer pour une hausse. D'accord? Je vais spéculer pour une hausse. C'est juste un exemple. Je n'ai pas fait une étude du marché. Donc, je vais mettre, par exemple, que je vais prendre le profit lorsque ça va arriver à 600... Je vais mettre peut-être 70.00. Ça, c'est une prévision. Et ça, lorsque ça va atteindre 0,700, moi, je vais sortir du marché. Je fais mes gains et je sois du marché. Alors, lorsque ça va chuter à 0,6... Puis, actuellement, c'est à 60.00 et 0,69.63. Quand ça va descendre, par exemple, à 0,68.50, en fait, je demande à sortir du marché. Donc, je veux limiter mes pets. D'accord? Donc, voilà. Et je clique maintenant. Je vais définir ici. Je vais défiler sur cette barre-là pour définir le montant, la quantité de mon portefeuille que je veux investir. J'ai, en fait, ici, 38 dollars sur mon portefeuille. Et j'ai dit isolé. Donc, sur mes 38 dollars, là, ça va prendre, en fait, environ 50% de mon portefeuille pour trader avec. Donc, je vais mettre 50%. Donc, ça prend 50% de mon portefeuille pour trader. L'avantage d'avoir mis ça sur isolé, ici, c'est quoi? C'est que vous ne risquez pas tout votre portefeuille. Je ne risque pas de perdre tous mes 38 dollars, ici. Ça va juste trader avec la moitié du portefeuille. Et même si je faisais des pets, par exemple, que tout mon portefeuille devait être vidé, c'est juste la quantité que j'ai mise à disposition du trader qui va partir. C'est pourquoi il faut toujours mettre ça sur isolé quand vous êtes au début. Alors, maintenant, une fois que j'ai choisi tout cela, maintenant, je vais placer mon ordre. Je vais cliquer sur acheter non. Et, en fait, l'ordre a été exécuté. L'ordre a été exécuté. D'accord? Voilà. Et nous pouvons le voir ici. Alors, voici notre ordre qui a été placé. Voici, ici, au niveau du tableau, notre pourcentage de game et tout. Voilà. Quand vous voyez, comme vous pouvez le voir ici, on a mis, en fait, l'effet de levier est là. Le montant fois multiplié par l'effet de levier que j'ai investi. Ça qui est ici, ce n'est pas mon vrai capital. Rappelez-vous, j'ai juste mis l'effet de levier fois 10. Et j'ai 38 dollars divisé par 10. Et 38 dollars, et j'ai pris, en fait, la moitié. Ça veut dire que j'ai pris 19 dollars. 19 dollars, là, en fait, on multiplie ça fois 10. Ça fait, en fait, les 190 dollars. Vous pouvez voir que j'ai 190 dollars. Mais, en réalité, je n'ai pas investi 190 dollars. C'est parce que ça a été multiplié par l'effet de levier. Exactement, c'est ce qui a été investi qui est là. C'est la marge isolée qui est là. Donc, mes gains sont ici. Voilà le pourcentage de marge. Voilà le prix de liquidation. Voilà le prix repère sur le marché. Le prix d'entrée, le prix de sortie. Donc, ici, actuellement, comment je fais pour savoir si je suis en train de perdre ou si je suis en train de gagner ? Vous voyez ici, ça tourne actuellement au rouge. Ça veut dire que je suis en train de perdre moins 0,11 USD de mon portefeuille. Donc, je suis en train de perdre actuellement. Si je gagnais, c'est que j'allais voir ici que ce serait au vert. Vous voyez là, je suis en train de gagner. Ça passe au vert. Je suis en train de faire un gain de 0,19 USD en direct. Donc, si je veux là, tout de suite, je peux arrêter la position. Je peux simplement venir cliquer ici sur fermer les positions et je sors du marché directement. Et là, je pars avec mon gain. Tout comme je peux laisser avec, comme j'ai déjà défini le stop loss et le take profit, je peux laisser ça comme ça tourner. Et dès que ça va atteindre les limites que j'ai définies, en fait, ça me sort lui-même du marché et je me déconne. Donc, vous voyez, c'est comme ça que vous gagnez de là. Vous voyez, je suis à 0,4, 0,47, 0,50. Voilà, donc je suis en train de gagner en fait. Donc, si je veux, tout de suite là, je vais simplement sortir du marché comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, je peux faire comme ça. Fermer et je fais confirmer. Voilà. Et je viens de gagner 0,41 USD et je sors du marché. Et vous allez voir que ces gains-là vont s'ajouter automatiquement à ce que j'avais au départ ici. Vous voyez, ça va s'ajouter automatiquement à ça. Donc, c'est ça le trading. Et c'est comme ça que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez aussi faire la même chose pour vendre. Et vous êtes libre en fait de faire ce que vous voulez. J'espère vraiment que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez pu en fait comprendre quelque chose. Vous pouvez vous-même placer des ordres, ennuyer les ordres, faire tout ce que vous voulez. Et c'est comme ça que le trading marche. Donc, exercez-vous, lancez-vous. Et dans les prochaines vidéos, je vais fournir plus d'explications pour qu'on puisse aborder des thèmes pointus sur ce business-là et cette activité. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. On se dit à très très bientôt. Ciao, ciao.